Les G2 gagnés sur Trend franchement j'aurais mis G2 Aïe 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 ce pari raté Benji On va le regretter Ah tu voyais G2 Ah tu voyais pas G2 ? J'sais pas je me dis Ember il prend une tête vertigo Ils arrivent sur leur carte ils sont en confiance Très sincèrement j'aurais hésité un long moment quand même Ah ouais ? Ouais je vais regarder un petit peu les stats la forme des MIBR dernièrement sur Trend Qu'est-ce que ça te donnait ? Je ne sais pas. En tout cas, le pistol, pour l'instant, tu te donnes raison. Bombe non plantée, ça c'est très important également. Mais 3 kills sur KNG, ce qui veut dire qu'après cet écho, Monsieur KNG pourra s'offrir un joli snipe. C'est vrai. Il a jeter un digueule vraiment ? Bah en fait, snipe terreau, ce n'est pas forcément indispensable. Ouais mais quand tu peux l'avoir... Ok. Je ne sais pas, glace cannon, terreau, ça se discute. Ouais, ouais, ouais. Sachant que tu n'auras pas de snipe en face normalement. Ah, j'avoue que c'est ton temps. Il faudrait lui poser la question, est-ce qu'il pense à ça, tu vois ? Ouais. Bon zito, c'est sniperino ! Est-ce qu'il a les yeux figés sur son digueule ? C'est la seule round. Ils sont en 3 sur 3 en pistole gagnée ! J'ai 2 sur ce... Euh... Vertigo j'ai un boot. 3ème pistole round gagnée. Ah oui, si si, c'est Nexa qui met les deux pistoles. Ah oui. En effet. J'ai une guerre économique, c'est toujours à contre-ferrière effectivement. C'est vrai que Nexa a mis les deux pistoles round. Bien vu. Ouais, j'avoue que Vertigo avec les deux pistoles, la perdre comme ça, ça fait mal. Ouais. Ça c'est sûr que ça tape. Alors, on a gardé les mêmes pour l'instant en B. Il n'y a pas eu de changement. C'est... Toujours Nexa et Hunter. Bon, normalement là, il ne devrait pas trop y avoir tout aussi. En tout cas, je l'espère quand même. Idéalement positionné. Ah, j'en profite pour dire que je suis un peu fatigué. Ouais, ouais. Tu peux te le permettre quand même. Comment ? Surtout pour toi, c'est la ferie qui est de temps plus longue. Ouais, je ne sais pas. Ça va. Ah ouais, ils avons savant. Oh, ils font un kill de plus. C'est beaucoup pour une écossèche. Ça s'arrête là. Moins deux et bombes amorcées. Bah ouais, je ne sais pas, ça va. C'est ce mythe, c'est tranquille, mais finalement c'est... Il y a l'heure quand même. Il fait un peu tard. Il y a tranquille et tranquille quoi. Ouais. Non, ça va. C'est un plaisir, mais j'avoue que... Bon, il faut ajouter le temps des matchs avec les pauses. Et en fait, on arrive un petit peu... Quasiment six heures. Ouais. Commencer à... Ouais, vingt heures, je crois. Ça va. Après, il y a les greffes, Carpahen. Le quotidien à dix heures. Là, le plus dur, c'est de rentrer dans le froid. Les matchs, les pauses, l'ambiance, tout ça, c'était bien. Il est resté concentré en scooter. Ouais. Ouais. Après, le froid, peut-être, ça reste concentré, quoi. Ça te... Ah, j'avoue que là, ça arrive en rigueur. Alors, sur une armée. Tu vois, AK, Krieg, et ce moins deux en éco sèche, qui a ses conséquences. Ohlala, franchement, G2, ils sont sous-équipés, hein. Ils sont mal, ils sont très très mal. Il y a des excédents, mais il n'y a pas de quoi racheter au prochain, ou pas bien. Après, il joue en fonction. Ouais, elle est bonne. Non ? Si, 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 si. Je pense qu'elle allait se répandre et... Oulala, il n'a pas été éteint complètement ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, il n'a pas été éteint complètement. Alors, le transfert reste conservé par G2, mais... Wouah. Ça coûte cher. Jacques, il est perdu, le pauvre. On l'envoie en première ligne avec son SMG, là, il a 20 points de vie. Ouais. Alors, heureusement, c'est face à une équipe, donc cette chaîne n'a pas été prise n'importe moment. Elle n'a pas été prise tout court, en fait. Mais elle va peut-être être prise maintenant, dans un second temps. À part si c'est une finition B. Je les vois aux alentours du couloir, là. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On monte les escaliers. On part sur un split. En tout cas, pour l'instant, on prend l'information. 40 secondes, ils ont encore beaucoup de stuff, hein. Énormément de stuff, encore, du côté des NVR, là, vu le temps restant. Ouais, ils ont pris l'échelle sans que Jacques ne s'en rende compte. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est une arme en carton, ça. C'est une arme en carton ! Elle pourrait coûter 0$ que je la prendrais pas. Voilà. Ouais, ouais. C'est pas possible. À longue distance face au Krik, t'as absolument aucune chance. Ils ont retourné le cerveau de Jacky, hein, sur la prise d'échelle. Là, ils ont pas fait un bruit pour descendre dans l'échelle à 2. Mais il a été obligé. Son spray était bizarrement en retard. Son placement en rechargeant était grave entendu. Je pense qu'il voulait pas jouer ce round. Ce round, il est dégueulasse, ça me saoule. Faisons des échos. Ouais. 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 Mais comme tu dis, un premier round armé à mi-bear, ils se sont armés jusqu'au dents et j'ai deux. Enfin... Y'a rien. Ils vont avec les restes du deuxième round. Après, ils cherchent, ils se prennent moins d'eau sur échosèche, mais quoi qu'il arrive, ils auraient pas été si bien que ça. Ouais, ouais, ouais. Allez, ça va partir écho. Une M4, c'est déjà ça. Mais derrière... Mais bref, derrière, y'a pas de quoi. Enfin... Attends. Tu peux offrir... Tu peux offrir un SMG à Nexa ? Y'a un snipe, il faut qu'il faut qu'il y ait un glass cannon. Ouais. J'avoue que le snipe glass cannon pourrait décider G2 à acheter. Bah voilà. D'ailleurs, tu n'offres pas un round gratuit à mi-BR. Mais bon, celui-là, il faut le gagner. Parce que sinon, derrière, les Brésiliens vont s'envoler économiquement. Quadruple Krieg. AK. Full stuff. Pour tous les Brésiliens. C'est un tournant. Aimé vers Lemay. Ils grattent. Ils construisent. Et là, sur ce genre de round, il faut vraiment qu'il ait les premiers duels. J'ai le lemay. Il vole des SG, éventuellement. Il est au Kini, là. Number 7. Pour l'instant, je pense qu'il a la ligne petite échelle. Ou alors, il est sur l'échelle et il a la ligne Mantero ? Non, non, il est sur l'échelle, là. Ah, là, par contre, il y a le transfert. Ouais. On a fumé l'échelle. Ok, ça, ça va faire du bien. Très, très bien. C'est exactement ce qu'on attend de lui sur ce genre de round. Ouais, mais à l'époque où les Français n'avaient pas joué très loin. Et Jackie qui prend l'espace, Benji. Il a un timing parce que Fer était tout seul. Ah, il pourrait grider sur le SG. Nous, on le sait, il pourrait le faire maintenant. Et pas plus tard. Trop tard. Il ne tombe pas dans le piège. Il joue un top. Est-ce que ça va mordre ? S'il fait un pour un, c'est déjà worse. C'est worse. C'est très worse. Oh, Jackie boy. Plus de worse. Après, on le dit, le VAMAS, c'est vraiment une arme au genre de laquelle tu peux t'appuyer. Ouais, pour augmenter son prix, j'achèterais quand même. Ah oui. Tu pourrais même enlever des balles. Oula. Et on récupère le SNIP. Oui, le SNIP, SG, M4. Voilà. Comment lancer une manche de défense ? Ou la relance, c'est plus tôt. Ça, c'est bon. Et pas d'amorçage. MIBR amorçage, j'aurais pu acheter. Ah oui. 800 par tête. Ouais, ouais. Ils achetaient. Ouais, ouais. Kenji, on peut sacrifier, mais le reste était bien. Ah, c'est pas une demi-victoire de J2 sans ce round, non ? Jackie Kenney. Bon, comme d'hab, on l'avait toujours dit depuis le début, les saps se font carré. Ils n'ont jamais rien fait. Pour les Français qui font tout. Presque. Overrated. Oh oui. Et on voit que Crazy continue très très bien sans eux, donc... Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... Ouh ! Ils ont quand même gagné une M3, ma copaine, hein ? Ouais, ouais. Non, franchement, ça va. C'est... Crazy. Oh, le chat est dead-dead. Ah ouais, non, mais là, c'est... L'essai à l'abandon, hein. Ah si, ça y est. Alors, j'ai pas trop... Et ça nous insulte, en plus. Dugarry de CS. C'est quoi ? La référence avec les Dugarry de CS ? Oh, je pense que c'est l'insulte suprément. Ah ouais ? Ouais. J'ai pas trop de référence sur le football, donc... Ah, le chat s'est activé tout d'un coup. Ah ouais. Normal, c'est un rerun. Les Dugarry, ça veut dire quoi ça, Benji ? C'est quoi le sens ? Ah, ça fait mal. Qu'est-ce qu'il fait, Dugarry ? Ah bah, il crie beaucoup dans le vent et il sert pas à grand-chose, quoi. Aïe, aïe, aïe. Certains, au fond de leur lit, je le suppose, de leur lit, ont réussi à atteindre le clavier pour réécrire. Clavier tactile. Ça va, c'est cool, ça réagit. Ça va, il y a du monde qui est vivant. C'est vrai. Là, je suis sûr, on a perdu de la hater. Vu les réponses, c'est sûr. Il y a que les gens cools. Il y a une heure de la nuit comme ça, l'heure précieuse pour les streamers. Bien résumé, équité. C'est exactement ça. C'est ça, être un Dugarry. Ah. Ouais, mais hip, t'es en Corée. Je sais pas. Ça veut dire que tu critiques à l'art du vent de la carrière. Ouf, Denis qui vient de mettre, là. Oh, damn. Sur Mayarn, il est quelle heure en Corée, d'ailleurs ? En Corée ? Ouais, on est quoi, sur du plus 8, plus 9 ? Euh, ouais, je pense. Minimum. Ouais, ouais. On est en fin d'aprem, là ? Un peu moins, non. Début d'aprem, je pense. Ah, bientôt à 14h. Ouais, c'est ça. C'est ça, 9h. Euh, 8h. Ok. Bah, ils ont bien fait de le mettre, ce round et G2. Ah ouais, ce round, il garde 3 armes, n'empêche l'amorçage. Des lignes horrières. Oh, 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 le moins 3, là, n'est pas sans conséquences. Ouh, les... C'est grave, ça. Ouais, alors, pour le coup, ils ont vraiment voulu chasser après la fin du round pour faire tomber des joueurs. Ils empêchent d'avoir de l'argent, etc. Mais, ça leur coûte vraiment très cher. Ils viennent de flinguer leurs réserves. Bon, ça rachète, mais... Ça, à moyen terme, ça peut faire très mal. Moi, Hunter plus Adji, c'est pas possible. Adji, il joue quoi ? Une joue de cartes par jour maximum. Et après, il va dormir. Oh ! Adji, il peut pas faire de gros, gros tournois. Ouais. Avec deux heures, il faut qu'il soit au lit. Non, il faut une équipe qui fait moins de cartes. Une équipe qui est éliminée rapidement. Une équipe qui finit automatiquement première. Avec un day off et... Ah ! Donc, c'est soit Astralis, soit l'équipe qui est vraiment éliminée rapidement, quoi. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc, il n'y a pas trop de possibilités. Ouais, Astralis ou LDLT, quoi. Sachant qu'il ne parle pas danois. Et c'est peur qu'il finisse dans du NACS. Ouais. Genre, bas de gamme, quoi. En dessous de complexité. Sur du E-United, du Splice... Aïe, 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 aïe. Oh oui. Ah ! On nous dit VitaFK aussi. Ça, c'est pas faux. Ça, ça peut aller vite. Ça, c'est pas faux. Allez, faut assurer le rune, là, Kenny, il est là pour ça. Kenny, pour l'instant, il nous fait un side, là. Oh oui. Au petit zoneur, depuis qu'il a son snipe. Euh... Il est quand même très proche, Fear, là. Oh ! Oh la 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 ! Par contre, pourquoi la... Ah, la flash est derrière lui, ok. Oh la la ! Oh, mais il l'entend tomber, en plus, Fear. Fear a été paralysé, il a voulu attendre une flash, mal lui en a pris. Il aurait fait le rune s'il avait voulu y aller directement. C'est-à-dire qu'on a empêché Kenny de jouer train pendant des années. C'est vrai. Et qu'on a forcé à spam du inferno, du inferno, du inferno. Alors qu'il est complètement nulle voix de cul. Ouais. Damn. C'est la faute d'existence. Roh, ouais. Kevin sous-entend. Peut-être ta faute. Et hop là, petite echo pour les MIBR, qui en plus ont beaucoup de mal à poser la bombe depuis le début. Par contre là, ouais, face à une echo, ça serait bien de faire quand même un rune assez clean. Enfin là, je dis echo, c'est un petit hash à digueule. Alors on a réveillé Hipp, il est encore là. On a réveillé du monde dans le chat, ça va. On avait un chat pur, en fait. Le mec qui reviendrait le match, tranquille. 6-1. Quand on voit le rune charnier de tout à l'heure, franchement, c'est... Pouh. En fait, non seulement il le gagne, mais en fait, il le gagne avec une manière qui fait que... Aïe ! 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 Tu te détends, toi, le rookie, là ! Faut vraiment pas perdre de 3ème armes, là. C'est bon. Allez, le snip. 6-1, le snipe, le snipe, le snipe, le snipe. C'est bon. Bah, il n'y aura pas d'ESG, par contre. Ouais. Center qu'il avait l'ESG. Ils font mal en écossèche, mais... Ils perdent les rounds tous. Et sans une exception tout à l'heure, un point et EBR est nettement battu. C'est quoi, le prono de Hadji ? Il a dit, souvenez-vous du prono de Hadji. Il avait dit... 1-1 ? 1-1 pour le dernier match ? Ouais. Il avait dit 1-1. 1-1. Il avait dit EBR les maps, donc il a déjà raison pour l'instant. Oh, la petite double grenade, là. Qui met bien KNG. Toujours pas de snipe, hein, pour les Brésiliens. Non. Il est tenu. Franchement, les positions archi fixes comme celle-là, sous l'échelle. Oh ! Ça nique le cerveau. Il a fixé le viseur comme ça. Alors quoi, tu peux... Oh, parce qu'il t'est pris. C'est une prise ROPS. Flash dans les pieds et tu tombes en meurtre. Moi, j'adore ça. Ça marche à tous les coups. Il n'a pas vu la flash, en fait. Ouais, il l'a mise dans les pieds. Elle tombe dans tes pieds, derrière toi. Et en même temps que toi. Ce qui fait du bien, c'est qu'ils arrivent pas à viser les têtes, EBR. Là, on l'a vu sur un ou deux duels. C'est le qui est en premier, et ouais. Ils ont que ça. C'est ouf, parce que la prise d'échelle est cinglante, mais tout le reste est raté. Tout. Ah, le score pas raté. Important. Qu'est-ce que c'est beau. 7 à 1, Benji. Et je suis peu de football, mais quand les Brésiliens sont là, c'est tout un symbole. Il n'y a pas d'Allemands en face, mais... Ouais, c'est vrai. Allez. Ah, le petit cotemain. Comme un joueur de FFA. Bon, il n'y a toujours pas le rune perfect. Le clean sheet, on perd aucun nomme ni rien. Il y a toujours ces 2-3 armes de perdu. Bon, qui peuvent être chiantes, au final, sur la fanside. Spence is love. Je me couche, vous êtes là. Je me réveille, vous êtes là. C'est CS, il y a toujours du CS, donc on est toujours là. Ouais. Pourquoi toutes les teams ne font pas la flash de Tariq pour descendre PopDog en vrai, en pétant les vitres. Ah, tu couvres la flash, le bruit de la flash en pétant les vitres, c'est ça, c'est qui ? Je ne connais pas. Je ne suis pas sûr de ce que tu me racontes là. J'imaginais que c'est ça. Je ne connaissais pas ça. Il y a tellement de prises échelles possibles, il y a une infinité de prises échelles. C'est incroyable. Attends, mais tu ne regardes pas les vidéos YouTube de Tariq à la PM ? Si bien sûr. Ah bon ? Oui. J'ai dû rater. Oui, oui, oui. Surtout ses félicités. J'ai pas eu la notif, j'ai pas mis la clochette. La clochette, j'ai pas activé. Ah, j'ai raté. Ça arrive. On ne peut pas tout voir. Il y a tellement de best-of sur un PV que ça prend du temps. Ça prend du temps sur YouTube. Bon alors. Allez, encore écho. Ouais, parce qu'ils n'arrivent pas à poser la bombe. C'est le même problème. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à enchaîner les ronds d'armée. Ah, Kenny qui se rate. Screenshot. Oh, 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 oh. C'est bon. C'est bon, mais mon père n'est que ça. On a un point long, mais mon père. Petit kill post mortem. Pour le serve. Alors, les dégâts. On a jamais moins un. Parce qu'à chaque fois, il y a des dégâts. Donc, on regarde les finances. C'est ça le problème. C'est un... Bon, Kenny casse la moyenne, mais on est sur du 2K quoi. 2-3K, on va dire, avec Kenny. Et c'est pas ouf. Il n'y a pas trop de bonus. Bah non. C'est vrai. Enfin. Selon sa conscience. Je pense que oui, comme tout à l'heure. D'ailleurs, c'était fait. On peut avoir un sniper sur Kenny. On le fait. Pas paire d'armes. Pas paire de duel. C'est important là. Vraiment. Le score est trompeur. Le score est trompeur. MBR pourra revenir très très vite. Pas de wandeggle pour KNG. C'est bon. Ça, c'est propre. Ça va faire du bien. Ouais, ça crée des excédents. Mais cette fois-ci, c'est bon. 4000 plus. Ok. Sauf pour Nexa, mais il pourrait y avoir un drop de Kenny. Donc c'est pas problématique. Donc là, c'est un peu un tournant du match pour les J2. C'est le moment de changer. Et d'anticiper l'adaptation d'AmiBR par rapport à ce que J2 a fait jusqu'à présent. C'est de changer le style. Pour l'instant, on part encore en classique. Chez J2 ? C'est A2 de manière agro XT. Ouais, c'est classique. Oui, il se contracte sur le A. Contact B. On va appeler un pivot. Et voilà, Hunter, il a jeté tout son stuff XT. Il retourne en T. Et MiBR qui prépare un exec B. Je ne serai pas optimiste d'habitude parce que c'est traîné et parce que je n'aime pas la strat. Mais vu que c'est un binôme plutôt faible sur cette carte, j'entends bien sûr. Hunter avec ça. Pour toujours montrer des faiblesses. Est-ce qu'elles ont été ajustées ? Kenny peut très vite arriver. C'est vrai. Ça, c'est l'avantage de ce setup en vrai. Très contracté, très dégueulasse d'ailleurs. Jax aussi. Mais surtout Kenny. Il aura beaucoup plus d'impact au snipe à longue distance sur ses premières lignes. Ah, franchement, je les sens bien posées. Après, on verra mais... Là, les deux sables ont des positions rassurantes. Ça dépend surtout des premières balles de Nexa. Si Nexa réussit ses premières balles derrière, ça peut très très bien s'enchaîner. Ils ont un fume au passage trottoir. Je n'avais jamais vu ça. Enfin, c'est tout ça. Oh ! Bah oui, perspective avantage. Ah, mais il y a toujours deux joueurs en B. Oh ! Bah, un de moins. Qu'est-ce qu'il se prend en Nexa ? Hunter, il est invisible ! Hunter, il est invisible ! Oh oui, Hunter. Oh, c'est beau ! Oh, c'est beau ! Oh, c'est beau ! Le troisième, il sait exactement où il est. Il n'y a que Fur, pour l'instant, qui est invisible. Mais Fur n'a plus beaucoup de points de vie. Et il perd son timing avec le repositionnement des Hunter. Oh, il est là ! Oh, il bijoute ! Oh, la bijouterie ! 10 secondes ! Ah, il a fait des irmes ! Ouais ! Mais comment on vous dit que ce binôme, c'est peut-être aujourd'hui un des meilleurs en B sur le train, Nexa Hunter ? Non, avouez, Nexa, il s'est fait... Mon gars, il y a un gros problème ! Il s'est fait satelliser Nexa, le rotop ! Ouais ! Parce qu'il a eu un MS de Taco ! Mais là, d'une manière générale ! Ha 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 ! Quand on dit que ce binôme, aujourd'hui, il est juste intestable ! Ouais, c'est vrai que... Et on l'avait dit, c'est l'estable qu'ils portent, les Français toujours à FK, à la traîne... C'est ce qu'ils disaient il y a deux secondes ! Après, la com' est bonne ! Kenny, il s'attend cette agression de Taco, mais... Non mais il y a un... Il s'est pris une petite violence, quand même ! Bah, c'est la perspective ! Ouais ! Ouais, Taco Bellouverture ! Mais Hunter, l'improvisation, le sang froid... Et le troisième, il prend un travers-train ! Ouais ! Alors, changement de rythme ! Alors, on voulait faire une Hunter, mais... Pas d'infiltration possible ! Ouh ! Ouh ! Ouh, c'est chaud ! Ah oui, il y avait double mollo ! J'avoue que là, c'était imprévisible ! Ouais, mais les dégâts qu'il a mis là, Kenny, c'est... Ouais ! Enfâme ! Mais il ne le saura pas ! Il ne le sait pas ! Et donc, pour... G2, c'est pas si facile ! Pour l'Iber, c'est pire ! Ah, le retour B ! Il faut vraiment retourner en B ! Oui ! C'est une 3 points d'appui reprise ! À l'ancienne ! Donc, un joueur en solo B, qui va d'ailleurs être équipé d'un coéquipier maintenant, donc ça change tout ! Et qui est équipé de l'essentiel de l'équipe... Les G2 vont vers le B ! C'est complètement lui, ma mène ! Est-ce qu'il y a une flash ? Ah bah, il peut m'en mettre ! Vous voyez la flash ? Là, il y a quand même beaucoup de monde à la réception ! Il n'y a pas de flash ! Il y a double flash, Kenji ? Oui, mais ça c'est... Place long up ! Bah non, on ne trouve pas, il y a encore un manek ! Ouh là, il y a pas mal de défaillances, côté brésilien ! Ouais, le plan de jeu est nul ! Et l'exécution, comme tu le signales, est très très limitée ! C'est-à-dire qu'en fait, Kenji s'est dit, c'est moi long up ! Ok, j'ai ma double flash, mais je passe quand même long up ! Je m'en fous ! Débrouillez-vous comme vous voulez derrière ! Alors, tu pouvais au moins faire perdre une ligne à Kenji, et peut-être trouver un timing ! Je ne sais pas ce qui a convaincu G2 de revenir en B à ce moment-là, mais en tout cas c'était bien vu ! Et pour ceux qui veulent voir OG, demain vous avez double ratio de OG dès 18h ! Il y a OG Virtus Pro, et à 20h, OG contre G2, une super affiche ! Pourtant que Kenji se réveille, s'énerve, vient chercher un manek ! Oh, et ça va vite en B derrière ! Nexa qui ne se rate pas sur le premier spray, qui met des gros dégâts à Tako ! Les G2 restent dans le coup pour l'instant sur ce rune ! Même si la reprise s'annonce compliquée, elle n'est pas impossible ! Bah c'est pas con ça ! Ça suffira pas, il est passé quand même ! Il était vu ! Oh la flash est magnifique ! Oh, il y a du stuff là maman ! Oh, il y a de ses balles ! Il a l'info sur deux joueurs, mais pour l'instant il n'arrive pas à les sanctionner ! Oh le timing de Jax ! Il ressemble très très bien au jeu ! Oh le timing de Jax ! Eh ouais, Jackie Boy, il est sur Fallen, il se balade là ! Il a l'info sur les deux, normalement ! Allez, il faut doggy-fier tout ça ! Il faut jouer vite et bien ! Ouais, ça joue vite et bien ! Il en reste un ! Elle est mal posée ! Il y a le temps de désamorcer, il y a un Fugdown dessus ! Elle est mal posée, il ne peut pas courir ! Oh la la ! Oh, il se prend un peu vite, moula ! Prenez ! Jackie, il a fous de Royale 2 ! Oh la la ! Franchement, il ressemble vachement bien Train, ça se sent ! Il y a beaucoup de justesse dans leur position, leur placement de visa et leur timing ! Donc je le répète pour demain, OG, Virtus Pro à 18h ! Ouais ! Ce n'est pas évident pour OG parce que les VPs n'ont pas été mauvais ! Allez ! Clique vite fait pour voir si on a déjà les maps ! Voir un petit peu à quel point c'est préparé ! Non ! Ensuite, on a l'affiche peut-être du jour à 20h avec toi d'ailleurs ! Il y aura OG contre G2 ! Ouais ! G2 continue ensuite face au Mouz ! Ah oui ! Gros journées pour Mouz ! Ouais ! Et après on part sur de l'exotisme ! Il y aura Mouz MI BR et on finira par un petit duel brésilien ! D'accord ! Voilà ! Donc ne ratez pas le début parce que je pense que les plus beaux matchs seront surtout en début de soirée ! Notamment avec les OG puis les G2 ! Le dernier brésilien ne va pas passer de la scène française ! Enfin les spectateurs français mais il peut être rigolo ! Je pense qu'il va s'envoyer sur la gueule ! Il va y avoir des petits duels d'ego ! Allez ! On refait encore une rapide ! Un petit peu dépassé ! J'ai l'impression ! Oh ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Le transfert ! Oh ! Le transfert de spray de Bayern ! Il en fait 3 le gouvre ! La réaction d'Hunter est pas suffisante ! Il a mis quoi là ? Il a mis n'importe quoi ! Je suis arrivé là sur la fin ! Il a mis quoi ? Alors en fait le premier il le regardait pas du tout ! Il est en anti-flash ! Il est allé petite échelle ! Le deuxième il perd son duel ! Et après il fait un transfert de spray sur le BP ! Ouais ! Qui a tiré directement dans la tête ! Ah ! O-E-O-S-G quoi ! De Kenny je crois ! Là il a faut replay ! Par contre euh... Clippez-moi ça ! Aïe 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 ! C'est le pire ! C'est la transition entre le deuxième et le troisième ! Je crois que j'ai jamais vu ça ! Et j'ai vu que la fin j'étais pas très concentré ! What ! Le deuxième, troisième m'a tué le cerveau ! Ouais bah c'est ça hein ! Bah ça fait que deuxième point mais Mayan euh... Spray and pray, yes ! Ils ont pas prié longtemps là ! Difficile de croire rendu après un telon ! Attention à pied d'épaule ! Non ! Oh il y va ! Il a entendu le scope ! Ouais ! C'est possible ! Attention à la déclic hein ! Oh attention à la déclic ! Oulah ! Pas de déclic ! Par contre c'est l'empalette hein ! Ah c'est l'empalette là-dessus ! Ouais il va y aller ! Ils ont un peu la même ligne que tout à l'heure et ça fait un peu effet doublon ! Joueurs font zoom transfert qui attire l'attention des MBR ! Est-ce que KNJ va nous faire une frozen ou pas ? Roh c'est nul MBR en vrai ! Ah là sur trend c'est pas du tout le même visage ! Je pense que Versigo elle marche parce que la map est nouvelle et qu'il y a encore plein d'ajustement offert ! Oh ! Je l'avais pas vu lui ! Ok ! C'est-à-dire que là il y a un duel d'infiltration hein ! Parce que pendant ce temps on a KNJ qui est en train de s'infiltrer dans le coeur de la défense ! Il est pas encore fini le round mais quand même hein ! La bombe elle est spawn terreau, il y a Jax dessus ! Ils avaient déjà joué comme ça je crois aux EPL MBR ! Oh un tord de rejoindre mais il est attendu Tor Fallon c'est tellement bien joué ! Ouh ! C'était pas gagné d'avant cette histoire ! Il s'est vraiment énervé le Jax hein sur PEN là ! Ouais ! Repéré ! Flash inutile ! Oh aïe aïe ! Le round de Jax ! Ouh ! Et ils se font laver hein ! Et je pense que là on est sur un pronom parfait de Hadji ! Le 3 hein ! Ouais ! Bon ils en font encore 4 pour Hadji2 mais... Hadji2 ! Je pense que ça peut passer ! Oh non encore ! Voilà ce que met Hunter et... Encore des vieux noms ! Il y a encore BackBatTV qui était là tout à l'heure ! C'est quoi ? BackBatTV il était là dès le début de la journée ! C'est vrai ? Ouais ! Ça c'est un vrai BackBat ! J'imagine qu'il est probablement déjà en vacances de Noël ! Probablement ! Ils permettent ça voilà ! Je pense qu'il a dû prendre quelques jours ! La salle d'être un mec bien ! Ou alors il est rentier peut-être ! Peut-être qu'il est rentier ouais ! Travaille de nuit pour tout le monde ! Ouais 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 ! Bon opening de KNJ ! Ça s'infiltre doucement ! Ah ouais c'est assez ! Chômage ! Métier en devenir ! Oh c'est de ligne d'enfoiré qu'il avait ! Info sur le deuxième ! Ça passe pour peur le transfert d'Espray ! Cette fois pour lui ne... Ouais ! Ça va pas assez ! Et puis bon c'est pas vraiment un transfert d'Espray mais... Ouais il a un coup de souris on va dire ! Il a relancé tout ça ! Nexa 1v2 ! C'est pas le Nexa de début de G2 ! C'est le Nexa plus modeste ! On sent ouais peut-être que... Alors est-ce qu'il a dû s'effacer un petit peu individuellement ? Parce qu'il fallait peut-être offrir un petit peu plus de place Ou s'adapter aux français ? Est-ce que c'est vraiment une perte de livre individuelle ? Ouais je crois que c'est une perte ! Alors on a un écran d'attente un peu étrange ! J'avais eu ce bug tout à l'heure je sais pas ce que c'est ! C'est des bougies je pense ? Non c'est... Genre des lumières de Noël ? Ouais c'est ça ! Une guirlande ! Un truc du genre ! Ou des champignons ! Est-ce que le sapin il est vraiment rentabilisé sur... Oh oui ouais ! Sur le plan ! Est-ce que c'est quand même... Est-ce que c'est un sapin en plastique ? C'est quand même le budget de décembre ! Non c'est un vrai sapin ! Un vrai ? Ouais ! De ce qu'on m'a dit ! C'est du full mytho par contre ! CND m'a dit c'est un vrai mais je vois pas une épine par terre et il y a zéro odeur ! Bah le bois a l'air authentique mais les épines ont l'air un petit peu trop propres ! Non on est sur du full mytho là ! Non 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 ! Ah je sais pas je... C'est trompeur ! J'y crois pas une seconde ! Non on le voit bien en tout cas ! On le voit vachement bien ! Je pense que l'année prochaine on voit le même ! Moi je pense que ouais ! Ouais ouais ! Mais euh... Je suis pas sûr ! C'est un doute ! Il nous a mytho hein ! Ah non ça... Non mais je pense que c'est un... Non je pense que c'est un vrai ! Ah bah c'est pas les mêmes sapins ! Essaie d'arracher un peu des épines ! Ah c'est un vrai ! C'est pas trop facile ! Ouais il faudrait analyser ça ! Ouais c'est un vrai ! Ouais je pense que c'est un vrai ! Dans le chat est-ce qu'il... C'est un vrai ou un faux ? Goûter ! Tire une épine ! Voilà ! C'est un vrai faux ! Vrai confirmé ! Et froide dans tes mains ! Ça fait quoi si je froide dans mes mains ? Pour l'odeur ! Mais il y a zéro odeur en fait ! Non mais je pense que c'est un vrai ! Franchement le bois là... Ça a l'air trop vrai ! Et ça fait quoi dans la première main ? Normalement tu tires une épine ! Tu t'es censé sortir ? Ouais je sais pas... Zeniapla au pire ! Non mais moi je pense que c'est un vrai ! Le bois a l'air trop vrai ! Ah ouais une petite odeur mais c'est vraiment... Non non c'est vrai ! C'est un vrai ! On sent que c'est du simple un commercial ! Non mais ils l'ont acheté à côté je suis sûr ! Ils auraient jamais pu trouver un fou en fait à côté ! Et ouais on critique ! Vive la CAF ! Et alors ? What is wrong with you ? Tu veux un V1 ? La dernière fois j'ai voulu un V1 à Gilles il est parti direct ! Lui il savait à qui il avait affaire ! Leçon ? Merci ! Alors... Back to business ! C'est pas l'entre-deux-side le plus productif qu'on ait fait en tant que cast ? Moi j'ai appris des choses en tout cas ! Je voulais vraiment vérifier si ça apparaît ! Je savais que maintenant tu retires 2-3 épines ! Si tu les retires facilement et qu'en plus ça a une odeur quand tu les frottes à ta... Paume des mains ! Ouais je pense que c'est un vrai ! Alors les champignons c'est des faux à mon avis ! Tu crois ? Ouais je pense ! T'as jamais vu des champignons euh... Éclairés comme c'est à l'intérieur ? Ouais ! Quand je les consomme les champignons suivants effectivement sont assez impressionnants ! Ouais ! Hallucinogène ça marche ! Allogène... Tu sais qu'il y a eu quand même euh... Intervention humaine à un moment donné ! Ah le follow-up des Glock ! Ils étaient 3v5 et ils retournent le round ! J'adore ce range ! On est à Glock quoi ! Fallen ! Tonton Fallen ! Smokefumi ! L'exploit ! Moins un ? Non ! Moins un ? Non ! Ouais ouais ! Ça visse pas les têtes ! L'éternel problème de l'USP ! Les différentes là elles sont super bon ! C'est vrai qu'elles sont bon ! J'aime bien ce qu'elles sont ! En plus on a bien laissé l'étiquette au cas où ! Bah ouais ! C'est super intelligent avec le prix tout ça ! Atmosfera, créateur d'intérieur ! 3€ ! Ouais ! Je sais pas ce que c'est mais... Chez Sephora t'as la même pour 10 fois plus cher ! Elle me fait kiffer de ouf ! Mais sans odeur ! Elle sent les livres tout neufs euh... Avec des images et tout ! Ouais mais y'a pas l'effet toi qui craquel ! Qui craquelote ! Un livre un vrai livre ! C'est un peu euh... Comment dire euh... Pas plastifié tu vois mais... Un peu propre quoi ! Ouais ouais ! C'est pas un bouquin euh... Un vieux bouquin de lecture ! La lumière dans les livres c'est quand tu ouvres les premières pages ! Ouais ! Tu sais ça... Tu sens le petit craquement à la racine ! Tu sais que Gelluc y'avait un truc là-dessus ! Tu sais ça y'avait des critiques ! Enfin y'avait des gens en soirée qui venaient le voir et ils disaient Gelluc Ah j'adore ce que vous faites ! C'est génial notamment ce moment là ! Et ils ouvrent la BD du chat devant lui ! Et ça cracote tu vois ! Ouais ! Et ça les cramait ! Je savais que le mec avait jamais rien lu ! Parce que quand il ouvre le bouquin ça cracotait quoi ! Ouais ! C'est le meilleur moment ça ! Bon bah on se met bien ! On est sur un 14-3 tranquilloubidou ! Allez ! Si on peut finir sur un petit 16-3 ! Bah les G2 le savent hein ! On est sur un fusée horaire difficile pour la nation ! Il faut finir là ! De toute façon en France à 6h il n'y a plus de train ! Rires Terminé là ! 6h30 il n'y a plus de train ! Il y a une grève les gars ! C'est la grève ! Lénine ou pas Lénine en mosaïque ! C'est pareil ! Et il n'y a que ça qui nous fait une Hunter ! Voilà ! Là ça c'est la spéciale G2 ! Vous l'avez ! Elle est magnifique ! Et en face ça court ! On est à l'USP ! Et ça c'est le train MIBR ! Avec un petit rush hit-on ! Ça va arriver dans le dos ! Il faut faire attention par contre ! Et là je veux te dire un truc ! Dès qu'ils vont voir un USP ça va courir sa mère ! C'est les stats LCL TV ! Bah regarde Abanec il est où ? Numéro 6 ! C'est les stats LCL TV ! Dès qu'ils vont voir l'USP qu'ils vont comprendre que c'est Ecossech ! Il faut aller croquer ! Croc 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 ! Voila ! C'est parti là ! Encore il est très hard là ! Il va pas pour l'instant ! En vrai il se défend ! Il va être un petit peu pire ! Et voilà Jacky Poi ! Bah franchement tu crocs quand même ! Ah c'est pas grave ! Vas-y ! Croc ! Parce que si tu crocs pas tu vas sur paleroun ! Supprime moins 4 ! Ou moins 5 peut-être même ! C'était ignoble ! Ouais ! Ah t'as tu... Il survit avec un bébé ! Tac ou non ! Ok ! Eh ! 15ème il est là ! Il est là ! Il est là ! Bah non c'est le problème c'est le 16ème ! Ouais ! Ah non dis pas ça ! Allez si ! Oh là ! Ah 15 euh... Ouais 7-8 euh... Moi je me... Je pars quand même ! Ouais mais moi aussi ! Ah non ça ne choque pas ça ! Ah non ça ne choque pas ça ! On peut laisser comme ça le stream ! Ah oui ! Il y a quelqu'un qui va arriver dans la matinée ! Nan Nel ! Ouais il y a malice qui revient au Nel ! Ouais ! C'est bon ! On lui envoie un message qui fait ! Ils font ce qu'il faut hein ! Faudra pas qu'on oublie les pubs ! Même si il y a 15-10 ! Faudra pas qu'on oublie les pubs ! C'est vrai ! On mettra 7-8 minutes ! Après là ! On est sur un 15-3 ! Il y a Strat Signature ! Hunter en ouverture ! Kenny est son follow-up ! Ah mais il y a le Snipe en face ! Oh il y a trop de Snipers là ! Fallen recule ! Fallen a peur ! Bah ça c'est un 15-gen qui fera les affaires des G2 ! TAKO ! Qui reprend sur l'extérieur de cartes ! Ah oui c'est TAKO ! Ah oui c'est TAKO ! Ah oui c'est bon ! Il me reste le follow-up ! Et voilà c'est très bien ça ! On fait comme ça ! On se quitte bons amis ! Une map partout ! Pas de jaloux ! Voila ! Ça c'est l'échangisme comme on aime ! Tu vois ! On s'échange les maps ! Tout le monde est content avec le sourire ! Et tout le monde a passé une bonne soirée ! Et on échange que les maps ? On a échangé que les maps ! Ah d'accord ! L'échangisme ! J'avais pas cette version là ! Ah ouais ? Ouais ! Je sais plus ! Après j'ai pas lu jusqu'à la fin ! Ouais ouais ! On échangeait les joueurs ! Je sais plus ! Ou les joueuses ! Attends ! Les coachs ! Oh bah ils ont quitté Vitellu pour aller faire les paluches ! Ah ouais ! Voila ! Votez pour moi ! Votez Jackie ! Bonjour ! C'est pas du tout les mêmes salles qu'avant ! Non ! Mais Sandé a dit de manière... Avec beaucoup d'aplomb ! Il a dit oui c'est pareil ! Même Dark ! Info CND ! Il a toujours beaucoup d'aplomb ! Bon bah ça c'est fait ! Hop là ! Hadji a validé son pronostic ! Même s'il le sait pas encore ! Bah écoute ! J'avoue qu'il s'est peut-être couché finalement assez tôt ! Est-ce qu'il serait quand même valable ? Vraiment fatigué ? Non vraiment il était fatigué pendant le cast ! D'accord ! Après je voyais bien réapparaître plus tard dans la nuit ! Oh ! Reprise de Dribble de la part de Jackie Boy ! Étreinte ! Attention parce qu'on pourrait se faire bonne Twitch assez rapidement ! Jack si il sait pas qu'il est filmé il peut se passer des choses ! Oh là là ! Attention quand même ! On check ! Niak est là ! Voilà ! Let's go ! Bon ! C'est vrai qu'ils sont un petit peu désertés quand même ! Les Inter ? Ouais ! Ils sont trois ! Après je vais pas te mentir ! Ça sent la fin pour certains aussi ! C'est pareil partout ! Comme un trou là ! Le résultat est le même ! C'est vrai ! Et ça c'est fait ! Bon ! Bah écoute ! On va se quitter sur ça ! On va se dire à demain tranquillou ! C'est Nd qui va revenir ! On sait toujours pas avec qui ! Il y aura des invités ! Il y aura des invités on ne sait pas qui ! Probablement ! Ouais ! Peut-être à l'heure ! T'es-ce qu'il y en aura trop au même endroit même ! Au même moment je veux dire ! C'est possible ! Ce serait con ! Il faudra qu'il se serre ! Ouais ! Ce sera à 18h en tout cas ! Donc on va commencer... Bah comme aujourd'hui ! On va recommencer avec OG ! Ouais ! OG contre... J'ai dit contre qui ? Contre VP ? Je crois qu'il avait dit ça ! Petite mise en bouche pour NBK et ses coéquipiers ! Qui pour l'instant sont en 0-2 ! Donc s'ils mettent pas de map contre VP ils en mettront jamais je pense ! Et ensuite on enchaînera avec une super affiche ! OG G2 se trouve aux alentours de 20h-20h30 ! On trouvera G2 encore ensuite ! Bon on a pas de ending ! Je vous mets OG G2 ! Non ! C'est OG VP ! T'inquiète pas ! Attends ! N'oublie pas la pub ! Ouais ! Là on a pas de... En revoir ! Merci de nous avoir suivi ! Ouais c'est vrai ! Enfin si on l'a il l'est pas mis ! Et la flemme de le chercher ! Voilà ! Et remercie nos sponsors qui sont là ! Topachat ! Topachat ! Et Parion eSport qui nous accompagne durant toute cette semaine pour suivre avec nous, avec vous, ce CS Summit ! On aura encore plein d'évités du coup ! Vous l'aurez compris ! Qui vont nous accompagner ! A chaque fois on va essayer de renouveler un petit peu ça ! Je sais que Brahms et Noxy vont arriver ce week-end ! Et demain ce sera la surprise CND ! Voilà ! La surprise du chef ! A voir ! Il y a du Paul ! Il y a Paul arrivé ! Généralement ! Il y a du rédacteur de l'équipe ! Ouais c'est ça ! Ouais ! Ça va être cool ! Il y aura un petit peu de présence féminine apparemment aussi ! De Belgique ! Probablement ! Probablement ! Ouais ! C'est ça ! Donc voilà ! Moi j'étais parti pour un... 20h, 1h, tu vois ! 20h, 2h ! Ouais ! Ça a débordé quoi ! Moi j'étais parti pour un minuit 5h ! Je me suis dit je vais aller je vois large ! Et bon... Ça a été encore plus en temps que je ne le pensais ! Mais c'est bien ça ! C'est du 12h ! C'est du classique CS semi ! C'est ça ! On vous dit bonne nuit ! On vous retrouve donc demain 18h ! C'est ça ! Et il y aura SRK sur la TV 2 ! N'oubliez pas les Blasts ! Demain il y a deux nouveaux matchs, deux nouveaux BO3 à partir de 13h ! C'est ça ! Donc voilà ! Avec le petit poteau SRK ce sera sur un PV CS 2 ! Donc si vous aimez CS et que vous avez toujours faim ! Et que vous êtes réveillés ! Surtout ! N'hésitez pas à aller le rejoindre ! Je le serai réveiller je pense ! Moi je pense que je vais me réveiller dans ces eaux là ! Peut-être un peu plus tard ! J'ai un rendez-vous technicien pour avoir internet ! Ah ! Vaut mieux ! Ça on peut faire des nuits blanches ! Allez ! On s'est tout dit ! Allez ! On s'est tout dit ! A demain ! Ciao !